Alors, commandant Fournier, on a entendu le reportage de Karina Royo un peu plus tôt. Est-ce que les mesures judiciaires vont être assez coercitives pour dissuader ces pêcheurs vietnamien récidivistes, je précise ? Alors, effectivement, un certain nombre de mesures seront prises. Savoir si elles seront suffisamment dissuasives, je crois que c'est directement lié au prix du marché. La justice fait son travail. Elle a suffisamment d'éléments maintenant en termes de récidive, en termes de délit de fuite, en termes de pêches illégales pour changer du cadre strictement administratif, pour passer au cadre judiciaire. Donc, on peut espérer, effectivement, en détenant ces bateaux, les marins et en jugeant leurs commandants, que ça va les dissuader de revenir. Mais 43 interpellés, ne risque-t-on pas que cela prenne du temps pour juger et régler le problème ? Alors, ça prendra du temps. Effectivement, je crois qu'il n'y aura que 3 interpellés, les commandants, les membres d'équipage resteront sur leur bateau jusqu'à être rapatriés dans leur pays. Mais ça, c'est vraiment l'action de la justice qui est un peu en dehors de l'action des FANC. Mais, naturellement, ces gens qui sont jugés et renvoyés dans leur pays seront certainement dissuadés de revenir ici. Est-ce qu'il y aura une recherche de solutions diplomatiques avec les Vietnamiens ? Parce qu'ils ont aussi intérêt à frapper fort vis-à-vis de leurs ressortissants. Alors, vous l'avez dit, 3 bateaux, ça représente 45 ou 43 marins. Ça ne peut pas passer inaperçu. Nous travaillons depuis quelques mois déjà, tant sur le plan diplomatique militaire que sur le plan diplomatique tout court, avec les autorités vietnamiennes. Alors, quand je dis nous, c'est la France. Ça ne se passe pas au niveau local. Ça se passe au niveau diplomatique avec le ministère des Affaires étrangères. Et on voit arriver quelques retombées, en tout cas quelques réactions de l'État vietnamien. Est-ce que la zone économique exclusive a une superficie très importante, 11 millions de kilomètres carrés ? Est-ce que vous avez assez de moyens, en termes de moyens, justement ? Alors, c'est une très, très grande zone, effectivement, vous le dites. Mais ce qu'on a comme moyens, ce sont des moyens qui sont coordonnés. On a deux types de moyens. Les moyens militaires, ceux du général Léonard, qui est le comsup des FANC, des Forces armées en Nouvelle-Calédonie. Mais pour l'action de l'État en mer, on a également d'autres moyens. Les moyens des administrations qui peuvent travailler en mer. Par exemple, en Morella, qui appartient à la direction des Affaires maritimes, qui peut contribuer à faire observer le bon droit à la mer. Donc, c'est là tout le caractère de l'action de l'État en mer qui peut coordonner toutes ces administrations. Est-ce que vous utilisez les satellites ? Alors, on utilise des aéronefs, des avions, les gardiens que vous connaissez bien, qui sont des avions à réaction, à long rayon d'action. Et puis, depuis peu, on utilise des couvertures satellites. On peut couvrir certaines zones bien identifiées et qui nous permettent de voir ce qui se passe sans avoir à engager de moyens. Et les pêcheurs locaux font-ils du renseignement ? Alors, ils ne font pas de renseignement, mais ils nous parlent. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, nous sommes là techniquement pour les protéger. Et on a la chance d'avoir lié des liens assez intéressants avec les pêcheurs des Chesterfields, et puis récemment avec les pêcheurs des Bélep, et qui nous informent de ce qu'ils voient et ce qui nous permet de mettre en place des plans pour pouvoir intervenir. Commandant Fournier, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada